Bonjour et bienvenue, je suis avec Fanny Pellizzari, je suis très très content de t'accueillir Fanny puisque déjà t'as une superbe énergie, c'est toujours agréable de passer du temps avec toi et aujourd'hui tu vas nous parler de ton parcours, t'es aujourd'hui coach business, t'es experte en vente, en storytelling t'accompagne, t'as l'habitude d'aider aussi les coachs, donc ça va aussi leur servir et le but pour les personnes qui nous regardent c'est d'être inspiré par ton parcours et de voir par quelle étape t'es passée, chaque histoire est unique et moi j'ai hâte aussi, je connais déjà les grandes lignes de ton histoire, mais de creuser un petit peu donc Fanny, est-ce que tu veux bien me dire avec tes propres mots, même si je me suis inspiré de ton LinkedIn ce que tu fais actuellement et après on fera un retour en arrière pour voir comment tu t'es lancée et par quelles étapes t'es passée ça marche avec plaisir, bah oui effectivement je suis Fanny Pellizzari, je suis coach business ça n'a pas toujours été le cas, on ira en parler et en fait aujourd'hui j'accompagne spécifiquement les coachs pourquoi les coachs ? Parce que je suis coach moi-même et que je sais à quel point quand on est au service des autres et bah tout le monde n'est pas toujours à notre propre service et donc l'idée c'est d'aider les coachs à se mettre en avant à oser voir en fait en eux ce qui est unique pour pouvoir offrir leur valeur en fait à leurs clients et pour ça il faut poser des mots dessus et c'est pas toujours évident de poser les bons mots et moi j'ai une facilité avec ça donc j'ai envie d'offrir ça en fait aux coachs que j'accompagne Très bien, très bien donc on mettra le lien en description de toute façon pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi est-ce que tu veux nous parler du coup de ton parcours ? Comment t'en es arrivé justement à devenir coach business ? Est-ce que c'était un long parcours tranquille ? Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir coach notamment ? Bah maintenant j'ai l'impression que ça a été un parcours tranquille mais en vrai c'était pas du tout du tout tranquille en fait pendant plus de 12 ans j'ai été manager, chef de projet, juriste parce que j'ai un parcours très classique les études, la fac, master de droit et puis après ça tout de suite j'ai trouvé mon premier job après mon premier stage et j'étais manager à 23 ans c'était pas prévu au programme parce qu'à la base je voulais devenir avocate mais j'avais trop peur de parler en public donc je me suis dit step back on va aller dans l'entreprise, juriste en entreprise au moins je serai derrière un bureau et ça ira sauf qu'on m'a proposé un poste de manager que j'ai accepté, c'est une création de poste et là je me suis trouvée avec une équipe de... à l'époque il y avait plus de 30 personnes et du long en main il a fallu animer des réunions bon la première réunion je t'avoue que ça a pas été très simple personne ne m'entendait, je pense que j'étais rouge cramoisie finalement j'aurais bien voulu faire avocate en fait c'est ça je me disais mais pourquoi, pourquoi, qu'est-ce que je fais là et en fait j'ai découvert qu'est-ce que c'était qu'en fait gérer des humains gérer une activité, apprendre à parler en public apprendre à convaincre en fait et j'ai fait ça pendant 12 ans et j'ai toujours bossé avec des directeurs avec des directions avec toujours des responsabilités en fait et toujours cette prise de parole alors que c'est quelque chose qui m'a toujours fait défaut c'est-à-dire que de je pense la maternelle jusqu'à même en master 2 encore j'avais des profs qui me disaient mais on vous a jamais entendu parler ce serait peut-être bien qu'on vous soit content de parler pourquoi tu penses qu'est-ce qui a fait que tu n'osais pas prendre la parole est-ce que tu le saurais aujourd'hui ? je pense que c'est lié à l'éducation beaucoup parce que j'étais élevée dans une dans la culture malgache chinoise où on ne parle pas trop en tout cas on ne parle pas de soi on ne parle pas de ses sentiments jamais les marques d'affection ça n'existe pas non plus en tout cas dans la manière dont j'ai été élevée et puis aussi je suis issue de j'ai été élevée seule par ma maman jusqu'à l'âge de 5 ans et je pense que j'avais à coeur en fait de rester calme d'être dans mon coin et de ne pas faire de vagues en fait et du coup ça restait un peu un leitmotiv de fais ce qu'il faut bosse à l'école montre-toi à la hauteur en fait de ce que tes parents t'offrent et si tu peux servir les autres bah vas-y parce que j'ai aussi des parents en fait qui étaient tous les deux fonctionnaires avec cette idée de il faut rendre à la France ce qu'elle nous a donné parce qu'ils étaient tous les deux immigrés donc il y avait ça qui était très très fort en fait et je pense que bah voilà derrière j'ai bossé à la sécu c'est pas un hasard j'allais là-bas ok voilà c'est parce que j'étais dans cette dans cette lignée finalement de dire bah voilà avec les études que j'ai faites bah comment je peux servir mon pays finalement et à travers ça bah voilà et puis les politiques de santé c'est un jour que ma mère elle est psychiatre donc voilà je pense que quelque part je voulais embrasser ça mais à ma manière donc c'est ce qui m'a un petit peu guidée comme ça et du coup t'as toujours voulu être discrète dans les coulisses au second plan c'est ça c'est ça j'ai toujours eu du mal à mettre en avant même si je sentais intérieurement que j'avais des choses à dire j'avais envie de partager des choses mais juste j'osais pas en fait et du coup alors t'as été manager il y a eu des hauts et des bas et au final il s'est passé quoi alors ? alors il y a eu des hauts et des bas moi je suis quelqu'un qui a besoin de toujours de nouvelles activités donc bah en fait je changeais régulièrement d'activité parce que bah quand je maîtrise quelque chose après je m'ennuie je veux quelque chose de nouveau et puis j'ai toujours beaucoup beaucoup bossé à côté de ça bah je suis devenue maman entre temps et en fait bah je ne faisais que ça bosser plus à côté ma vie de maman et en fait j'avais plus d'équilibre j'avais plus de temps pour moi faire une pause je ne savais même pas ce que c'était donc forcément à un moment donné bah mon corps il a commencé à m'envoyer des signaux de plus en plus fort jusqu'à un jour c'était début janvier 2019 je m'en souviens j'étais coincée à l'équerre je ne pouvais plus bouger c'était au moment où je devais recruter 10 personnes pour mon équipe tout était prêt et le service RH qui m'appelle chez moi pour me dire oui je sais on était en arrêt mais on a besoin que tu nous fasses les tests en fait pour pouvoir faire les tests des candidats est-ce que tu peux nous les envoyer et moi bien sûr à l'époque bah oui ok d'accord je suis coincée et tu es en arrêt pourquoi si ce n'est pas indiscret ? j'étais en arrêt parce que j'étais tout simplement en lumbago et que je ne pouvais plus me déplacer en fait et à l'époque il n'y avait pas encore le télétravail ce n'était pas comme aujourd'hui où c'était répandu il n'y avait pas encore une Covid donc télétravail ce n'était pas possible donc du coup si je ne peux pas venir arrêt maladie donc du coup ça a été vraiment on va dire une grosse grosse alerte et puis à côté de ça j'avais commencé à décrire la méditation Tangram et j'avais commencé à rejoindre un programme en fait pour me former pour devenir coach de méditation donc en fait au fur et à mesure où je suis entrée pour comprendre ce qu'était la méditation que j'ai médité tous les jours j'ai appris à mieux me connaître j'ai appris à comprendre en fait qu'une autre vie était possible et à ce moment là je me disais puisque je me suis formée pour être coach de méditation pourquoi je ne lancerais pas une activité à côté donc l'idée a commencé à germer et puis entre temps je me suis séparée du papa de mon fils et là je me suis dit ok je ne sais pas j'avais 35 ans à l'époque je me suis retrouvée seule avec mon fils toujours un poste à responsabilité cette nouvelle activité en fait que je commençais à lancer en donnant des cours de méditation et puis toujours aussi cette idée que mes collègues venaient toujours me voir en fait en marge de nos échanges pour dire Fanny est-ce que tu pourrais m'aider à me préparer pour mon entretien d'embauche toi tu sais parler tu sais quoi dire tu sais quoi écrire dans les lettres de motivation donc j'ai toujours fait ça et je me suis dit après tout tous mes collègues me disaient mais tu devrais en faire quelque chose ok d'accord qu'est-ce que je vais faire de ça je sais écrire super je sais t'aider à parler de toi super qu'est-ce que je vais faire de ça je ne savais pas en fait et ça j'ai envie de chacun à se comment dire à noter ce genre de choses quand quelqu'un vient vous dire à plusieurs reprises toi tu es doué pour ça moi je ne le voyais pas et ça s'est révélé longtemps après longtemps après j'ai compris mais voilà c'était des petites graines quelque part qu'on consommait peut-être pour moi donc voilà j'ai eu cette première alerte avec ce lumbago et puis ensuite quand je me suis trouvée seule avec mon fils et que je me suis dit ok qu'est-ce que je vais faire à nouveau là j'ai fait un burn-out en fait il y a un matin qui n'était pas fait comme un autre j'ai senti que je ne pouvais plus en fait je ne pouvais plus me lever c'était plus possible et je pense qu'en fait le corps sait je me suis levée ce matin-là je me sens toujours je suis arrivée à mon bureau à 7h30 j'ai donné mes instructions pour l'équipe j'ai tout préparé j'ai appelé mon médecin traitant en disant voilà bonjour j'aimerais avoir un rendez-vous je crois que je fais un burn-out et du coup ils m'ont donné un rendez-vous pour le soir à 18h j'ai préparé toute ma journée je n'ai rien dit à personne mais j'ai fait en sorte j'ai toujours eu à cœur que tout soit bien fait donc j'ai donné les consignes pour que ça fonctionne je suis partie le soir j'ai fermé la porte du bureau c'est la dernière fois que j'ai mis les pieds là-bas et du coup je suis allée voir mon médecin et j'ai dit ça faisait des mois qui me disaient écoutez peut-être là il faut vous arrêter et là j'ai plus le choix donc du coup arrêt et là ça a été un petit peu ça a été des mois un peu difficiles où même se lever en fait c'était dur et en même temps je pense que j'avais besoin de cet espace en fait pour pouvoir enfin souffler réfléchir reprendre contact aussi avec mon corps avec mes ressentis parce que je ne savais même plus si j'avais sommeil si j'avais soif si j'avais faim je ne savais plus tout ça donc ça m'a permis de me poser et puis on était au post-covid il y avait des petits moments de confinement et là il est arrivé un moment en fait où ils ont on était à nouveau enfermés et puis il y a quelqu'un qui m'a dit écoute Fanny c'était quelqu'un qui vendait des bracelets en pierre sur le marché et moi je l'ai rencontré parce que je suis acheté un bracelet et il n'était pas à ma taille elle me dit bah écoutez je vais vous mettre à votre taille et puis on se revoit plus tard voilà sauf qu'entre temps on était confinés un mois après je la revois et là elle me dit bah voilà votre bracelet sachez que je vais faire je dois faire une conférence là devant 40 personnes c'est le festival de la sieste mais j'ai trop peur en fait j'ai jamais fait ça est-ce que à l'époque comme vous voyez est-ce que vous voudrez venir avec moi parce que je sais que vous donnez des cours de méditation et bah je me suis dit vas-y let's go et c'est là que j'ai donné mes premiers cours de méditation au festival de la sieste c'est un festival pour se reposer dans un château médiéval et donc j'ai donné mes premiers cours comme ça et c'est la première fois où je me suis présentée en fait comme étant coach de méditation et en fait il y a eu un shift dans ma tête identitaire de me dire je parle plus de mon ancienne vie et puis à côté de ça j'étais en négociation aussi avec mon employeur pour faire une rupture conventionnelle donc ça a mis quelques mois avant que j'accepte moi-même en fait de dire ok je demande la rupture conventionnelle qu'ils acceptent aussi l'idée et puis bon après ils ont compris que de toute façon ils n'avaient pas le choix parce que de leur côté aussi alors là pour le coup c'est mon côté juriste j'ai pu leur prouver par A plus B que des alertes il y en avait eu beaucoup et qu'en fait rien n'avait été fait donc à un moment donné juste lâche l'accord et laisse-moi partir c'est ça ou les prunums j'aimerais te demander est-ce que tu avais du jugement envers toi par rapport à la culture dans laquelle tu as grandi le fait de t'arrêter de travailler de faire une pause de te reposer quand bien même ton corps en avait besoin est-ce que tu avais du jugement ou tu étais en mode ouais c'est tranquille c'est vraiment ce dont j'ai besoin prendre soin de mon bien-être tout ça ah non 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 et encore aujourd'hui ça reste quelque chose qui est de manière consciente maintenant je me dis écoute t'es fatigué juste pose-toi et c'est très bien comme ça et tu peux passer la journée dans Netflix c'est pas grave mais ça reste quelque chose qui a besoin d'être conscientisé en fait de me dire en fait ça fait partie de quelque chose de normal que de prendre du repos mais c'est vrai que c'est pas le modèle et encore il y a quelques jours j'en parlais avec mon conjoint je dis ah mais parce qu'on parlait de voyage et je disais bah j'aimerais bien retourner à Monascar parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et j'ai dit c'est vrai que dans dans l'image que j'ai en tête c'est bah les boutiques tenues par les vieux chinois de ma famille où samedi et dimanche j'en ferai ce que tu veux tu dois tenir la boutique quoi qu'il arrive il faut l'ouvrir moi l'été j'allais chez ma grand-mère c'était comme ça il y avait pas de on se posait pas de questions du jour c'était il fallait ouvrir quoi qu'il arrive même s'il y a zéro client tu ouvres il faut chaud tous les jours il y a cette idée de bosser tout le temps tout le temps tout le temps donc du coup je pense que c'est le modèle que j'ai vu et du coup effectivement c'est difficile d'accepter de faire une pause même au départ pour méditer de me dire allez pendant un quart d'heure 20 minutes une demi-heure je vais m'arrêter je vais méditer c'est ok consciemment c'est de me dire ok à quoi ça va me servir bon bah ça va m'aider d'être plus performante derrière ok dans cette idée là c'était possible mais fallait trouver l'excuse entre guillemets ouais bah tu vois moi j'ai eu une famille restaurateur aussi et en fait la différence et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas notre génération c'est que quand tu as un travail physique comme tenir un commerce où t'es debout toute la journée et que tu as mal bah c'est clair et net voilà tu as mal faut aller voir le médecin ou pas d'ailleurs alors que dans le type de burn-out que tu as fait c'est 100% mental tu vois pas de l'extérieur c'est en mode de quoi tu te plains t'as fait des études t'as un super job t'es hyper bien payé qu'est-ce que tu racontes tu vois pourquoi tu changes de truc et ça c'est assez dur à faire comprendre en tout cas donc ouais merci pour ce partage je sais pas si tu voulais ajouter autre chose mais du coup parle-nous de comment t'es passé de cette première séance de coach en méditation à avoir tes premiers clients et dans quelle niche tu t'es lancé au début alors en fait au début ça a été très progressif c'est-à-dire que j'ai donné ses premiers cours en parallèle l'académie de méditation dans laquelle j'ai été formée m'a appelée en me disant écoute Fanny on a besoin de toi pour gérer les élèves ça y est c'est aussi de l'infoprenariat donc c'est comme ça que j'ai découvert en fait les coulisses donc j'ai rejoint l'équipe et mon rôle c'était d'être en gros customer care et là j'avais carte blanche donc du coup j'ai pu mettre en place des process j'adore faire ça accueillir les clients faire du coaching chaque semaine en fait pour les aider à vraiment suivre la formation que moi-même j'avais suivie j'ai même créé un podcast pour l'académie donc du coup j'avais vraiment carte blanche pour créer plein de choses donc ça m'a permis d'expérimenter des choses en étant freelance c'était la première fois de ma vie que je facturais donc il a fallu aussi se mettre dans ce mindset de comment je vais facturer à quel tarif comment je négocie et tout ça donc c'était un grand grand apprentissage de ce côté-là et puis à côté de ça j'ai commencé à donc j'ai déménagé entre temps parce qu'entre temps j'ai tombé amoureuse j'ai retrouvé l'amour sauf que l'amour partait à Dubaï à l'époque on s'est mis ensemble un mois après il partait à Dubaï et donc du coup au départ il m'a dit viens pour un mois de vacances avec moi et moi comme j'avais ma rupture conventionnelle et tout j'ai dit bon go let's go et puis je devais pas ouvrir mes cours avant un mois en fait mes cours de méditation j'avais trouvé un lieu j'avais une salle j'avais tout je suis arrivée à Dubaï au bout de 15 jours j'ai dit non c'est là que je veux vivre et donc du coup j'ai tout lâché en France et je suis venue j'ai tout vendu et je suis venue en fait à Dubaï et là j'ai commencé à me dire ok maintenant comment on fait pour créer une activité à l'époque je connaissais rien alors j'avais une chance c'est que mon amoureux lui il a une agence de marketing digitale donc du coup j'ai pu apprendre ce qu'était le marketing digital mais bon entre l'apprendre et l'expérimenter ok c'est quoi une newsletter qu'est-ce qu'on y met c'est quoi un lead magnet qu'est-ce qu'on y fait à quoi ça sert ça a mis plusieurs mois puis moi il fallait aussi que je fasse un petit peu le deuil de mon ancienne vie et puis sortir du mindset du salarié surtout le bon salarié entre guillemets qui est vraiment corps et âme en fait pour son travail à je deviens l'entrepreneur mais je deviens aussi l'entrepreneur de ma propre vie c'était pas quelque chose qui était simple ça a mis plusieurs mois en fait à maturer et puis en fait comment j'ai lancé l'activité tout simplement à un moment donné j'en avais marre de voir personne parce que moi je suis quelqu'un qui est très sociable et donc du coup je suis allée dans des cercles d'entrepreneurs et j'ai commencé à rencontrer d'autres femmes qui étaient coach qui étaient thérapeutes j'ai une cliente qui était aussi comptable voilà et en fait en discutant avec elle et juste en faisant le tour de table et en se présentant souvent à la fin j'ai changé et puis c'est comme ça que j'ai mes premières clientes donc j'ai expérimenté je me suis dit bon ok comment je vais faire en fait nos premiers coachings comment je vais les structurer donc c'était du test and learn j'ai appris aussi fixé un prix première fois où tu demandes 2000 euros à quelqu'un pour un accompagnement tu dis j'espère que ça va passer et la personne elle te dit oui tu dis ok maintenant je fais quoi il y a plein d'étapes comme ça et puis petit à petit en fait la confiance elle vient tu vois que tes clients ont des résultats tu vois qu'ils sont contents tu trouves ton flow quelque part et puis j'ai toujours continué à apprendre et puis surtout à m'entourer c'est à dire que j'avais la chance dans mon entourage d'avoir déjà des infopreneurs donc ça aide grandement mais toujours à aller rencontrer d'autres entrepreneurs pas hésiter aussi à aller dans des événements je suis venue dans beaucoup d'événements business aussi en France donc je suis revenue régulièrement et ça ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait je n'étais pas toute seule si tu es à l'autre bout du monde qu'il y en avait d'autres qui avaient la même chose qui avaient les mêmes difficultés qui avaient aussi des victoires c'est inspirant parce qu'on parle des difficultés mais aussi de voir d'autres personnes qui sont sur le chemin depuis un peu plus longtemps et tu vois que ça marche tu te dis bon bah si ça marche pour eux il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi je ne suis pas bête ça a marché quoi super intéressant j'aimerais qu'on puisse faire un peu un zoom sur tes qualités parce que les gens ne te connaissent pas forcément même s'ils écoutent cette interview qu'est-ce qui fait qu'on est venu te chercher pour être manager à 23 que cette première personne t'a fait intervenir à donner un cours pour la première fois une méditation que ces infopreneurs ont fait appel à toi pour être customer care pourquoi les gens sont venus te chercher alors qu'à chaque fois tu n'avais pas d'expérience avant sans fausse modestie c'est quoi les qualités qui te distinguent je pense que j'ai une certaine rigueur qui donne confiance on sait que si on me confie quelque chose ça va être fait et j'ai envie que ça soit bien fait donc je pense qu'il y a ça et puis surtout c'est l'ouverture et le relationnel c'est-à-dire que moi j'ai envie que les gens passent un bon moment avec moi même si à l'intérieur ça ne va pas quoi qu'il arrive à l'extérieur il faut chouer donc je fais en sorte que les gens se sentent bien et je pense que c'est ça alors des fois ça a été des fois à mon détriment et ça l'est de moins en moins parce que c'est aussi un apprentissage qu'on fait enfin que je fais en tout cas mais je pense que c'est ça c'est le fait de pouvoir être suffisamment à l'écoute des gens pour comprendre en fait quel est leur besoin comment y répondre et puis moi je suis toujours en mode ok il y a une solution quoi qu'il arrive t'as un problème il y a une solution on va la trouver je crois dire qu'il y a un proverbe je sais pas si c'est pas un proverbe chez moi d'ailleurs qui dit que s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème donc ah ouais c'est génial c'est énorme donc moi je suis toujours en mode tu viens avec un truc ok dans ma tête c'est comme si t'appuies sur un bouton il y a le plan d'action là je vois le truc je vois les étapes ok va faire ça 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 tu vas voir ça va marcher ouais et au delà de ça on voit que t'as envie d'aider parce que tu pourras avoir ces solutions il y a plein de gens qui peuvent avoir ces idées cette intelligence mais toi quand on te fréquence quand on te fréquence on sent que t'as envie d'aider et de servir la personne est-ce que ça tu veux approfondir un peu plus oui ça c'est c'est vrai que moi je me rends même plus compte c'est tellement intrinsèque enfin voilà pour moi aider c'est c'est naturel en fait et même des fois tu te dis mais arrête d'aller proposer des solutions à des gens peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être aidé ça c'est le plus grand apprentissage aussi c'est tant qu'on t'a pas demandé on t'a rien demandé reste dans ton coin va pas voir finalement il y a peut-être pas besoin ça c'est difficile mais c'est vrai que c'est ça c'est l'envie en fait de servir d'aider et je me dis je pense qu'il y a aussi ce truc-là de se dire moi j'ai la majorité de ma famille du côté de ma maman qui sont restées à Montagascar qui sont dans des situations qui sont pas toujours très simples au niveau économique moi j'ai eu la chance de naître en France alors ça n'a pas toujours été la prospérité mais en tout cas j'ai toujours eu de quoi manger j'ai toujours été bien habillée j'ai eu l'éducation j'ai eu tout ça et quelque part il y a cette idée de comment je peux rendre en fait comment je peux rendre l'appareil parce que j'ai eu cette chance-là j'ai des capacités j'ai une tête qui est plutôt bien faite comment je peux aider comment je peux servir comment je peux faire en sorte que l'autre il se sente mieux et ça pour moi c'est un peu le guide dans tout ce que je fais ouais c'est hyper intéressant merci pour ce partage dernière phase et on terminera sur ça du coup comment tu t'es retrouvée à finalement accompagner plus spécifiquement les coachs donc tu faisais t'aider sur la partie storytelling est-ce que tu veux nous parler un peu de cette transition le pourquoi du comment pour aider chacun à s'auto-examiner s'auto-coacher aussi en fait au début quand j'ai commencé mes accompagnements ils étaient très généralistes parce que je ne savais pas ce que j'allais proposer et je pense qu'au départ quand on on ne sait pas trop sauf s'il y a vraiment un domaine dans lequel on est hyper spécialisé et hyper fan entre guillemets il y a des gens tout de suite ils savent c'est ça moi je ne savais pas je ne savais même pas ce qu'était le coaching business en fait c'est venu à moi petit à petit et au départ il y a beaucoup de clients qui sont venus voir pour l'organisation parce que comme j'étais chef de projet pendant très longtemps c'est ok je vais t'aider à t'organiser sauf qu'à force de discuter je me rendais compte que ce n'était pas des problèmes d'organisation c'était vraiment plutôt du mindset et puis effectivement comment mettre des mots sur la valeur de ce qu'on apporte et ça autant faire pour soi ce n'est pas évident mais moi le faire pour les autres il y a zéro problème et en fait c'est à force de faire des accompagnements en individuel que petit à petit j'ai compris que ma zone de génie ce que je sais faire là où vraiment je m'éclate et je sens qu'en face ça fait mouche et qu'il y a quelque chose qui se passe c'est vraiment sur aider à poser les bons mots parler de soi se mettre en avant avoir confiance travailler sur aussi son rapport à l'argent enfin tout ça en fait tout est autour de la valeur finalement mais ça c'est en faisant qu'on découvre et pendant des mois et des mois je me dis qu'est-ce que je pourrais faire comment je pourrais me spécialiser tout le monde disait il faut trouver une niche il faut se spécialiser et moi j'étais là mais comment je vais trouver ce truc en fait au moment j'ai arrêté de chercher et où vraiment plutôt j'ai regardé dans mes accompagnements ok qu'est-ce qui se passe à quel moment il y a un moment un petit peu eureka où je me suis dit ok en fait c'est ça et après de là pouvoir poser des mots dessus ça a mis plusieurs mois en fait donc c'est l'idée aussi de se faire confiance et puis poser la question aussi tout simplement à nos clients et puis à notre entourage en disant ok qu'est-ce qui d'après toi fait que j'ai une différence par rapport à ceux que tu rencontres qu'est-ce que je t'ai apporté qu'est-ce que ça a changé pour toi et en fait ce qui pour nous est naturel et on a l'impression que c'est normal c'est comme un lundi en fait ça peut être exceptionnel en face mais ça c'est très difficile en fait d'avoir assez de j'allais dire de jumeaux aussi positifs et de compassion pour soi-même en fait pour oser aussi reconnaître ça et puis c'est pas évident parce que je trouve qu'à partir du moment où tu mets le doigt dessus quelque part enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça c'est comme si après il y avait un devoir que d'aller encore une fois le mettre au service des autres ok comment je vais le mettre en avant et puis après il y a cette question de comment je vais le monétiser aussi parce que faut pas oublier que tout à l'heure je parlais du mindset de comment tu passes de je suis en fait salarié à je suis coach et je deviens entrepreneur donc du coup il y a aussi cette question de comment je vais me faire payer en fait pour ça et en fait moi vraiment ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui c'est ça se fait pas du jour au lendemain mais ça se fait plus rapidement que ce qu'on peut imaginer à partir du moment où on passe à l'action et ça c'est quelque chose pour le coup que j'ai beaucoup appris à ton contact tu te dis n'attends pas que ça soit parfait parce que moi j'étais la reine d'attendre que ça soit parfait alors qu'en fait ça n'existe pas on est bien d'accord juste fais fais et je suis très pour le coup je suis très admiratif des gens qui font dans le sens je me dis je dirais mais en fait au lieu de me poser la question de comment comment je devrais faire le truc j'aurais dû le faire et une fois que c'est fait bah là je vais améliorer et ça c'est un apprentissage aussi de doser finalement bah le faire en se disant ce sera il y aura des choses à changer mais le faire je devine que t'étais plutôt une élève brillante à l'école ou pas ah il n'y avait pas le choix et en fait bah du coup ça ça biaise aussi le fait que tu travailles dans une grosse boîte avec des équipes forcément tu visais la perfection l'excellence et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur la définition de l'excellence elle est différente parce que bah déjà t'es un artisan tu débutes t'as pas tous les moyens et tu peux pas te permettre de mettre toute ton énergie dans cette partie-là de ton business et négliger tout le reste parce que ton temps et ton énergie est limité donc ouais hyper intéressant j'aimerais pour terminer parcourir peut-être quelques challenges quelques épreuves quelques difficultés que t'aurais vécues pour peut-être faire le lien avec des coachs qui nous suivent en mode ah ok moi aussi j'ai vécu ça ok ça arrive aussi aux autres cool Fanny elle s'en est sortie moi aussi je peux m'en sortir est-ce que t'aurais ouais une ou deux histoires difficultés que t'as vécues et que t'as surpassé bah je dirais que la plus grosse difficulté c'est en fait d'oser se faire confiance suffisamment pour le coup c'est à dire que par exemple bah avant avant mes premiers coachings ou même encore aujourd'hui des fois ça peut m'arriver de me remettre en question beaucoup en me disant mais est-ce que j'apporte assez est-ce que est-ce que ça va aller comment ça va se passer et du coup ça me met une ça me met une pression énorme et et en fait ça me comment dire ça je me rends compte que finalement je me mets en difficulté toute seule alors que si je me reconnecte à ok et pour le coup c'est quelque chose que j'ai vécu avec toi lors d'une séance de coaching en individuel où tu m'as dit écoute Fanny dis-moi les 15 choses pour lesquelles les gens viennent te voir et moi j'étais là en mode bah voilà mes qualités techniques entre guillemets tu m'as dit mais non mais au niveau de ta personnalité et en fait ça m'a beaucoup décomplexée ça et pour le coup c'est un exercice que je redonne à chaque fois je dis ça ça vient de mon coach Lingen et je trouve ça hyper puissant effectivement de se dire qu'est-ce que tu peux apporter en fait au-delà de la technique parce qu'en vrai la technique ça s'apprend et c'est ce que je dis souvent aussi à mes coachers c'est la technique vous tapez sur Youtube vous tapez sur Google vous allez trouver par contre travailler sur vous sur votre mindset sur votre posture sur votre confiance en vous ça ça n'a pas de prix en fait ça c'est l'essentiel et en fait de continuer à le faire régulièrement et moi il y a des moments où comme tout le monde le matin je me dis ouais mais en fait pourquoi je fais tout ça il y a des moments de découragement où je me dis l'argent ça rend pas comme je voudrais j'y mets beaucoup de temps beaucoup d'énergie mais en fait ça vient pas comme je voudrais et bien dans ces moments là je me dis ok ça vient pas encore déjà c'est le fait de mettre le mot encore ça aide et puis c'est aussi de me dire mais regarde le chemin parcouru regarde d'où t'es partie comment t'étais et comment tu te sens aujourd'hui qu'est-ce que ça a changé parce qu'en fait je me dis que la vie c'est juste un voyage c'est un voyage et si tu l'apprécies pas si tu vis pas chaque moment ben en fait moi pendant 12 ans j'ai vécu un peu en apnée en pilotage automatique quand j'étais en entreprise et là le chemin et l'apprentissage que je fais aujourd'hui c'est de me dire ok on arrête le pilotage automatique et juste ressentir le moment vivre le moment et apprécier aussi les moments où ça va moins bien parce que les moments où ça va moins bien ça quelque part c'est aussi la méditation qui m'a appris ça c'est l'impermanence ça va moins bien là mais ça va aller mieux et c'est pas la méthode couée de ça ira mieux demain je vais mettre en place des actions pour que ça aille mieux mais accepter qu'à un moment donné en fait quand ça va pas juste aujourd'hui ben j'accepte aujourd'hui ça va pas c'est une journée sans et ben je pose tout et puis j'y me remets le lendemain mais et je peux passer une journée des fois à pleurer juste parce que ça va pas parce que j'en ai marre parce que je m'arrache les cheveux parce que voilà et puis en fait le lendemain ça repart mais à chaque fois je me repose la question en me disant ok pourquoi je fais ça pourquoi c'est important qu'est-ce que je suis en train de construire qu'est-ce que je veux transmettre en fait à mon fils parce que c'est quelque chose qui est central pour moi je me dis ok ben en fait je veux lui transmettre qu'on peut développer une entreprise développer une activité dans laquelle on se sent bien dans laquelle on sert les autres et en fait de me reconnecter avec ça avec vraiment le pourquoi je fais les choses ben ça change tout et puis remettre les priorités aussi de me dire ben des fois je suis en train de me prendre la tête sur des trucs que je me dis non mais franchement dans 5 ans est-ce que ça va changer quelque chose à l'échelle de ma vie non pas vraiment même dans 2 jours dans 3 jours non pas vraiment donc voilà c'est vraiment la remise en perspective et puis se dire que si j'ai pas la solution il y a toujours quelqu'un dans mon réseau qui va l'avoir et que je suis pas obligée d'avoir toutes les solutions ça aussi d'oser demander de l'aide ça c'est quelque chose qui pour moi était un vrai apprentissage avant ben je faisais tout toute seule et quelque part si je faisais pas tout toute seule c'est que j'allais pas mériter il y a aussi cette mission de mérite mais là pouvoir dire ben non je peux m'appuyer sur d'autres personnes parce que chacun a des choses différentes à apporter ben en fait ça amendrit pas en fait finalement ce que je fais et puis c'est aussi faire preuve quelque part d'humilité aussi de se dire je peux pas tout maîtriser et c'est normal et c'est juste et y a pas de problème avec ça mais ça pour le coup ça a été un apprentissage de plus en moins génial et ça c'est vraiment aussi une des forces que j'ai observé chez toi là ta capacité à créer des réseaux à créer des liens à t'entourer d'ailleurs ben là t'organises je sais pas si tu veux en dire deux mots sur le sommet virtuel que t'organises sachant qu'en fonction de quand les gens regarderont il sera peut-être passé mais de toute façon il y en aura un autre juste après donc ouais parle-nous un peu de ça comme peut-être cristallisation de toi qui va faire un truc même si tu te sens pas à 100% prête qui sort ta zone de confort qui rassemble des gens et qui te fait aider est-ce que tu veux nous en parler de ça et puis j'ai un dernier sujet après ok ouais avec plaisir effectivement le sommet c'est pas quelque chose que je connaissais pour tout dire la première fois que j'ai vu un sommet pour pas la citer c'était Chloé Blum c'était au moment où j'étais en arrêt maladie au tout début de mon burn un jour elle a lancé à l'époque ça s'appelait le sommet métamorphose c'était un week-end et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'arrêtais pas de voir ça sur les réseaux et du coup je me suis inscrite c'est la première fois que j'ai vécu en fait en live un sommet et je me suis dit un jour j'aimerais trop organiser ça et du coup là j'ai beaucoup d'enthousiasme parce que je me suis dit c'était il y a 3 ans et aujourd'hui c'est moi qui l'organise et en fait le fait moi d'inviter les gens et puis surtout comme tu l'as dit je pars tout à l'heure du réseau et d'être entouré là ce qui était chouette c'est qu'en fait à chaque fois que j'ai appelé quelqu'un pour dire écoute j'aimerais vraiment que tu viennes à mon sommet pour telle ou telle raison j'ai pas eu de ouais on va réfléchir en quoi c'est ouais ok d'accord je viens parce qu'en fait il y avait l'enthousiasme de on a échangé sur des choses différentes on s'est apporté des choses dans des cas très différents et en fait le fait de pouvoir réunir tout ce monde là créer des connexions et puis du coup même là j'ai fermé les invitations parce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie aussi d'aider ah mais pour la prochaine fois tu pourrais inviter un tel, un tel, un tel parce que j'ai parlé de toi et machin bah moi je me fête je le vis un peu comme une fête et ça me ça m'encourage aussi à dire à chacun bah toutes les petites graines que vous plantez vous avez l'impression qu'en fait il n'y a rien qui se passe mais c'est comme si aujourd'hui je semais j'allais en fait récolter tout ce que j'ai semé depuis deux ans trois ans mais sans me rendre compte et en fait c'est pas grand chose comme je dis c'est d'aller d'aller à un événement business d'oser parler à la personne et juste lui dire bah écoute bah j'ai vu ce que tu faisais c'est chouette depuis quand tu t'es lancé qu'est-ce qui s'est passé et juste d'échanger des fois quelques mots comme ça et de continuer à garder le lien en fait à distance bah il y a un jour qui n'est pas fait comme un autre vous organisez un sommet vous posez la pièce et maintenant on va dire ok let's go donc c'est vraiment ça aussi c'est de d'oser aller au vrai contact en fait des gens et pourtant moi je suis loin de tout le monde en fait je suis loin de l'Europe mais ça n'empêche pas de garder des liens et ça c'est il faut prendre le temps aussi c'est quelque chose enfin il faut en prendre du plaisir mais voilà de prendre le temps aussi d'entretenir ces réseaux que ce soit avec nos clients que ce soit avec nos prospects que ce soit avec bah nos collègues en fait c'est ça c'est l'idée vraiment de je pense que la force du réseau quelque part moi c'est ce qui m'a toujours portée au niveau professionnel même quand j'étais en entreprise on est toujours venu me chercher pourquoi ? parce que bah j'ai toujours eu un réseau et c'était ça c'est la force de pouvoir mettre en relation les gens aussi de dire bah tiens tu devrais rencontrer un tel parce qu'en fait il fait ça et je pense que ça te plairait et d'être toujours un petit peu dans enfin moi j'ai envie de faire rencontrer les gens et à travers ce sommet bah c'est ça aussi c'est j'ai envie de mettre en valeur en fait bah toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont fait des je veux dire des switchs mentaux ou qui m'ont apporté des compétences techniques ou des choses qui bah je pense m'ont apporté de la valeur aux autres et je suis vraiment dans cette idée c'est pour ça que le sommet bah vraiment le thème c'est de pouvoir impacter pour prospérer dans le sens de prospérer grandir et puis aussi bah monétiser sa zone de génie parce que bah on est là pour ça aussi en tant qu'entrepreneur quoi ouais ouais génial ouais et puis je sais aussi que tu as eu beaucoup de clientes à travers ton réseau et ça m'aiment bien que c'est quelque chose qui marche peut-être je voulais terminer avec une dernière chose tu disais que tu t'es éloigné de l'Europe tu vas aussi t'éloigner peut-être encore plus c'est comment tu te vois comme c'est quoi pour toi l'importance de voyager d'avoir un business qui te permette de voyager je sais que ça intéresse beaucoup beaucoup de coach d'être digital nomade tu veux nous en dire deux mots et puis on terminera sur ça c'est quoi pour toi être digital nomade en un coach pourquoi c'est important pour toi de voyager alors pour moi le voyage ça a toujours été important pour le coup j'ai des parents qui m'ont toujours fait voyager il n'y a pas un an où on n'a pas voyagé tous les deux ans c'était écrit d'avance on allait en vacances à Madagascar pendant un mois dans la famille mais sinon l'autre année on partait toujours en Europe alors c'était enfin en Europe ou ailleurs donc déjà le voyage c'était inscrit dans mon ADN et dès très jeune en fait je savais que je voulais voyager c'était clair pour moi que ça allait se passer comme ça après comment je ne savais pas et là aussi c'est de pouvoir écouter les opportunités et quand en fait je suis arrivée à Dubaï je dis ok je sais que je veux m'expatrier mais je ne savais pas comment le faire en fait on apprend et puis cette idée en fait d'être digital nomade c'est aussi l'idée de repenser un petit peu le modèle traditionnel parce que moi j'ai eu la maison la barrière alors j'ai jamais eu le chien j'ai eu le chat mais voilà de se dire j'ai un endroit j'ai un cocon et là en fait il faut changer son mindset aussi de se dire ok je n'ai plus vraiment d'endroit de lieu physique par contre je trouve que c'est très important de se dire que du coup son centre qu'est-ce que c'est ? son centre en fait c'est soi moi aujourd'hui je me dis j'ai ma valise cabine et j'ai mon ordinateur en gros j'ai toute ma vie dans le sens où ma plus grosse valeur elle est là-dedans elle est dans ce que je vis en fait donc c'est vraiment c'est au-delà des possessions matérielles et ça aussi ça demande un lâcher prise aussi de se dire le matériel en fait quelle place on lui accorde parce qu'on a aussi cette idée de se dire on acquiert des choses on a envie de les transmettre peut-être à nos enfants enfin voilà il y a quand même aussi cette idée de patrimoine et de transmission c'est se reposer la question aussi de ce qu'on transmet donc c'est un mode de vie et puis il y a aussi cette idée de prendre les devants c'est-à-dire que je vais dans un endroit maintenant chaque fois que je me pose la question est-ce qu'il y a du wifi comment je vais être installée décalage horaire enfin en fait il y a des petits tips comme ça des petites choses auxquelles il faut penser maintenant je vais dire il y a que l'expérimentation en fait qui fait que du coup on va se rendre compte qu'on est bien dans tel contexte ou tel autre et puis de d'oser en fait découvrir aussi ce qui se passe d'oser partir vers l'inconnu donc effectivement je suis venue à Dubaï et là dans quelques semaines je vais partir en Thaïlande alors j'ai la chance d'avoir mes beaux parents qui sont sur place donc ils vont pouvoir me faire découvrir des choses mais j'y vais avec un regard neuf et l'idée de me dire bah voilà j'ai envie de voir un peu un peu plus l'Asie de découvrir en fait j'ai toujours envie de découvrir mais j'avais jamais mis les pieds en Asie alors cette année j'ai eu la chance de partir à Bali donc c'était un premier pas pour du coaching aussi c'est une autre histoire donc des échanges de coaching ça peut vous permettre de voyager aussi et puis bah là c'est de se dire je vais découvrir je vais voir et puis de prévenir ses clients en fait moi je préviens mes clients je dis bah voilà voilà ce qui se passe à tel moment je vais partir en vacances donc comment on peut s'organiser là pendant quelques semaines ça va être un peu route je ne sais pas trop où je vais arriver donc du coup comment on peut aménager aussi l'accompagnement et en fait bah ça se fait naturellement il y a trois ans tu m'aurais dit ça je t'aurais dit non mais jamais de la vie il faut être prêt il faut être comme ça comme ça bah non en fait il faut danser avec la vie wow bah écoute super conclusion Fanny merci pour ce partage c'était hyper intéressant bah je te laisse le mot de la fin en tout cas en description on mettra le lien vers un de tes sites ou réseaux sociaux et puis les gens trouveront ton sommet notamment dont j'ai l'honneur d'y intervenir donc voilà allez-y lien en description quel mot de conclusion tu aimerais donner au coach qui nous écoute et qui nous regarde moi j'ai qu'un mot croyez en vous croyez suffisamment en vous il n'y a personne d'autre que vous qui peut croire aussi fort en vous-même et en la capacité que vous avez à transformer la vie des autres si vous sentez que vous êtes appelé si vous sentez que vous avez cette envie en fait d'aider les autres sky is the limit yes bah écoute merci Fanny et hâte de te retrouver en ligne ou en présentiel en tout cas c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi de bosser avec toi aussi tout ce temps-là et merci pour tout ce que tu apportes à la communauté donc à très bientôt et puis bah hâte de voir ce sommet et ce voyage en Thaïlande ciao 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 ciao